Et si le secret de la santé, c'était le jeûne ? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Musculation en Santé. Aujourd'hui, j'aborde avec toi un thème barbare, l'autophagie. Alors déjà, je t'en donne une définition. C'est un état de l'organisme durant lequel les cellules déconstruisent et éliminent leurs composants dysfonctionnels. En gros, le corps fait le grand ménage. L'autophagie, ça consiste à donner au corps de la nourriture en l'absence d'apport externe. En gros, tu ne te nourris pas et tu vas brûler des graisses de stockage. Alors ouais, c'est sympa pour maigrir. Mais on s'est rendu compte que l'autophagie, c'était bien, bien plus que ça. Il s'agit avant tout d'un énorme nettoyage interne de l'organisme, pendant lequel les cellules déconstruisent et utilisent les composants dysfonctionnels pour produire de l'énergie. L'intérêt, c'est d'amener le corps en état d'autophagie parce que ça permettrait, de par le nettoyage et l'utilisation de ces cellules dysfonctionnelles pour produire de l'énergie, de diminuer les inflammations et d'améliorer le système immunitaire. Donc si le corps s'autorégénère et nettoie les saloperies, il s'autoguérit. Et même ça évite l'accumulation des cellules qui sont abîmées et qui vont créer des futures pathologies. Vu comme ça, le jeûne serait l'arme absolue de la santé. Donc je te résume simplement. L'autophagie, c'est quoi ? C'est affamer ces cellules pour déclencher un processus de nettoyage des mauvaises cellules qui vont être utilisées pour produire de l'énergie à la place des calories que tu n'ingères pas. Je vais quand même entrer dans les détails. Juste un ou deux termes techniques parce que si tu es comme moi, tu aimes à comprendre plus en profondeur. Les autophagomes vont utiliser les mitochondries et d'autres cellules pour construire en fait une double membrane autour des cellules qui sont abîmées afin de les consommer pour produire de l'énergie. C'est l'énergie qui va remplacer celle de tes calories. Si tu veux aller plus loin et comprendre complètement les processus, tu as les cours sur la chaîne Verissime TV qui sont extrêmement bien faits ou aussi sur la chaîne de Thierry Casasnovas. Alors, quel est l'intérêt de l'autophagie pour nous en musculation ? Pour nous qui faisons de la musculation, le diable c'est le catabolisme. On nous enseigne qu'il faut rechercher l'anabolisme non-stop. Il faut manger toutes les trois heures. Eh bien, laisse-moi te dire que rien sur Terre ne fonctionne sans son opposé. On peut supposer qu'à empêcher ces phases de catabolisme et donc au corps de faire son travail de nettoyage, on s'oppose en fait à la santé. Et c'est même une certitude. Un moment ou un autre, on en paye le prix. A toujours vouloir chambouler la biologie du corps pour aller plus vite, on travaille contre sa santé. Je suis maintenant dans une optique, et vous le savez, de mettre la musculation au service de sa vie. Et non, sa vie au service de la musculation. A l'évidence, pour prendre de la masse musculaire, il faut être en excès calorique. Le problème, c'est que le corps ne peut jamais entrer en autophagie. Alors, quelles seraient les options pour continuer à progresser tout en alliant le facteur santé ? Je pense que le jeûne intermittent peut être une bonne piste de travail. Est-ce que le jeûne intermittent permet d'entrer dans ces processus d'autophagie ? Ça reste à étudier, et je n'ai pas encore creusé toute la question. Ce qui sous-entend que je vais revenir avec une grosse série de vidéos de fous sur le jeûne, avec des approches qui sont entre autres la perte de poids, le gain de muscles, les approches hormonales, des approches énergie et réussite sociale, des approches amélioration de pathologie lourde. C'est tout pour cette vidéo. Si tu penses que tu as appris des choses, s'il te plaît, partage-la sur les réseaux sociaux. Mets-moi un pouce et commente-la. Ça aide YouTube à la proposer dans le fil des recherches. Je te dis à bientôt. Deviens chaque jour une meilleure version de toi-même.